Bon, vous avez pu croire que j'ai entrepris la dernière fois de vous faire l'histoire et l'éloge du discours raciste. Vous n'avez pas eu tout à fait tort, à ceci près, toutefois, que ce n'est pas tout à fait du discours raciste dont j'ai voulu faire l'éloge et l'histoire, je dirais plutôt du discours de la guerre ou de la lutte des races. Parce que je crois qu'il faut réserver l'expression de racisme, de discours raciste, à quelque chose qui n'a été au fond qu'un épisode, un épisode particulier, localisé, de ce grand discours de la guerre ou de la lutte des races. Le discours raciste, ça en a été un épisode, une phase, ça en a été, à vrai dire, plutôt même le retournement, la reprise, en tout cas, à la fin du XIXe siècle, du discours de la guerre des races, une reprise de ce discours, de ce vieux discours, déjà séculaire à ce moment-là, dans des termes sociobiologiques, et ceci à des fins essentiellement de conservatisme social et, dans un certain nombre de cas, au moins, de domination coloniale. Ceci étant dit, pour situer un peu à la fois le lien et la différence entre discours raciste et discours de la guerre des races, eh bien, c'est bien l'éloge de ce discours de la guerre des races que je voulais faire. L'éloge, en ce sens, que j'aurais voulu vous montrer comment, pendant un temps, au moins, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'au moment où il se retourne en un discours raciste, eh bien, ce discours de la guerre des races a fonctionné comme une contre-histoire. Et c'est un petit peu de cette fonction de contre-histoire que je voudrais vous parler aujourd'hui. Voici, en gros, ce que je voudrais dire. Il me semble qu'on peut, d'une manière peut-être un peu hâtive, schématique, mais en somme assez juste pour l'essentiel, dire que le discours historique, le discours des historiens, cette pratique qui consiste à raconter l'histoire, eh bien, cette pratique est restée longtemps. ce qu'elle était au Moyen-Âge, ce qu'elle était dans l'Antiquité et ce qu'elle était encore au Moyen-Âge, elle est restée longtemps apparentée au rituel de pouvoir. Apparentée au rituel de pouvoir, je veux dire ceci, il me semble que le discours de l'historien, on peut le comprendre comme une sorte de cérémonie parlée ou écrite, cérémonie parlée ou écrite qui doit produire dans la réalité à la fois une justification du pouvoir et un renforcement de ce pouvoir. Il me semble que la fonction traditionnelle de l'histoire, depuis les premiers analystes romains jusqu'à tard encore dans le Moyen-Âge, peut-être au XVIIe siècle encore, et peut-être plus tardivement aussi, semble que l'histoire a pour fonction de dire le droit, le pouvoir, et d'en intensifier l'éclat, c'est-à-dire double rôle si vous voulez. D'une part, en racontant l'histoire, et l'histoire des rois, des puissants, des souverains, de leur victoire, éventuellement de leur provisoire défaite, il s'agit de lier juridiquement les hommes au pouvoir par la continuité de la loi qu'on veut apparaître à l'intérieur de ce pouvoir et dans son fonctionnement. Il s'agit de lier juridiquement les hommes, donc, à la continuité du pouvoir et par la continuité du pouvoir. Il s'agit aussi de les fasciner par l'intensité à peine soutenable de la gloire de ces exemples et de ces exploits. Le joug de la loi et l'éclat de la gloire, c'est-à-dire, si vous voulez, les deux faces par lesquelles le discours historique vise à un certain effet de renforcement du pouvoir. L'histoire, comme les rituels, comme les sacres, comme les funérailles, comme les cérémonies, comme les récits légendaires, eh bien, est un opérateur, un intensificateur de pouvoir. Et cette fonction, ou cette double fonction, du discours historique, il me semble qu'on peut la retrouver dans les trois axes, si vous voulez, traditionnels du discours historique au Moyen-Âge. Si vous voulez l'axe généalogique, raconter l'antiquité des rois d'Aume, ressusciter les grands ancêtres, retrouver les exploits des héros fondateurs des empires ou des dynasties, bon, eh bien, dans cette sorte de tâche généalogique, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, il s'agit de faire que la grandeur des événements où des hommes passés puissent cautionner la valeur du présent, transformer sa petitesse et sa quotidienneté en quelque chose également d'héroïque et de juste, cet axe généalogique de l'histoire, que l'on trouve essentiellement dans les formes de récits historiques sur les anciens royaumes et sur les grands ancêtres, eh bien, cet axe généalogique doit dire l'ancienneté du droit, il doit montrer le caractère ininterrompu du droit du souverain, il doit par conséquent, par là, montrer la force, la force indéracinable qu'il possède encore dans le présent, et enfin, la généalogie doit majorer le nom des rois et des princes de toutes les renommées qui les ont précédées. Les grands rois font donc le droit du souverain qui leur succède et ils transmettent aussi leur éclat à la petitesse de leurs successeurs. Voilà, en gros, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler la fonction généalogique du récit historique. Il y a aussi la fonction de mémorisation, que l'on va trouver, au contraire, non pas dans les récits d'Antiquité et dans la résurrection des anciens rois et des héros, mais au contraire, dans les annales et les chroniques tenues au jour le jour, ou de l'année à l'année, au cours même de l'histoire, cet enregistrement permanent de l'histoire que pratiquent les analystes, eh bien, il sert à quoi ? Il sert, lui aussi, à renforcer le pouvoir. Il est aussi une sorte de rituel de pouvoir et il montre que ce que font les souverains et ce que font les rois, eh bien, ce n'est jamais vain, ce n'est jamais inutile ou petit, ce n'est jamais au-dessous de la dignité du récit. Tout ce qu'ils font peut et mérite d'être dit, il faut en garder perpétuellement le souvenir, ce qui signifie quoi ? Eh bien, que du moindre fait et geste d'un roi, on doit et on peut et on doit faire une action d'éclat et un exploit et en même temps, on inscrit comme une sorte de loi pour ses sujets, d'obligation en tout cas pour ses successeurs, chacune de ses décisions. L'histoire, donc, rend mémorable et en rendant mémorable, elle inscrit les gestes dans un discours qui contraint et elle mobilise les moindres faits dans des monuments qui vont le rendre, le pétrifier et le rendre en quelque sorte indéfiniment présent. Enfin, troisième fonction de cette histoire comme fonction d'intentification du pouvoir, c'est la mise en circulation d'exemples. L'exemple, c'est la loi vivante, c'est la loi vivante ou ressuscitée. L'exemple permet de juger le présent, permet de le soumettre à une loi plus forte que lui. L'exemple, c'est en quelque sorte la gloire d'être loi, c'est la loi fonctionnant dans l'éclat d'un nom. L'ajustement de la loi et de l'éclat à un nom, c'est en cela que l'exemple a force et fonctionne comme une sorte de point par lequel, d'élément par lequel le pouvoir va se trouver renforcé. Schématiquement, lié et ébloui, subjugué en faisant valoir des obligations et en intensifiant l'éclat de la force, il me semble que ce sont là les deux fonctions qu'on trouve sous les différentes formes de l'histoire, de l'histoire telle qu'elle était pratiquée aussi bien dans la civilisation romaine que dans les sociétés du Moyen-Âge. Or, ces deux fonctions, lié et ébloui, subjugué en faisant valoir des obligations et en intensifiant l'éclat de la force, eh bien, ces deux fonctions, vous le voyez, elles correspondent très exactement aux deux aspects du pouvoir tels qu'ils étaient représentés dans les religions, dans les rituels, dans les mythes, dans les légendes romaines et, d'une façon générale, indo-européens. Dans le système indo-européen de représentation du pouvoir, il y a toujours ces deux aspects, ces deux faces qui sont conjugués perpétuellement. L'aspect juridique, le pouvoir lit, il lit par l'obligation, il lit par le serment, il lit par l'engagement, il lit par la loi, et d'un autre côté, le pouvoir a une fonction, un rôle, une efficace magique, le pouvoir ébloui, le pouvoir pétrifié. Jupiter, Dieu hautement représentatif du pouvoir, Jupiter, Dieu par excellence de la première fonction et du premier ordre dans la tripartition indo-européenne, Jupiter, c'est à la fois le Dieu au lien et le Dieu de foudre. Eh bien, je crois que l'histoire telle qu'elle fonctionne encore au Moyen-Âge, avec ses recherches d'antiquité, ses chroniques au jour le jour, ses recueils d'exemples mis en circulation, l'histoire du Moyen-Âge, c'est bien, je crois, encore et toujours cette représentation du pouvoir, cette représentation qui n'en est pas simplement l'image mais qui en est aussi la procédure de reviboration. l'histoire, c'est le discours du pouvoir, le discours des obligations par lesquelles le pouvoir soumet, c'est aussi le discours de l'éclat par lequel le pouvoir fascine, terrorise, immobilise, bref, liant et immobilisant le pouvoir et fondateur et garant de l'ordre. Eh bien, l'histoire, c'est précisément le discours par lequel ces deux fonctions qui assurent l'ordre vont être intensifiées. et rendues plus efficaces. D'une façon générale, on peut donc dire, je crois, que le discours jusque tard encore dans notre société, l'histoire a été une histoire de la souveraineté, une histoire qui se déploie dans la dimension et dans la fonction de la souveraineté. C'est une histoire jupitérienne. Et en ce sens, l'histoire telle qu'on a pratiquée au Moyen-Âge, était encore en continuité et en continuité directe avec l'histoire des Romains, l'histoire telle que la racontaient les Romains, celle de Titli ou celle des premiers analystes. Et ceci, non seulement dans la forme même du récit, non seulement par le fait que les historiens du Moyen-Âge n'ont jamais vu de différence, de discontinuité, de rupture entre l'histoire romaine et la leur, celle qu'ils racontaient, mais je crois que la continuité entre l'histoire telle qu'on a pratiquée au Moyen-Âge et l'histoire telle qu'on a pratiquée dans la société romaine, semble que cette continuité était plus profonde encore, dans la mesure où le récit historique des Romains, comme le récit historique du Moyen-Âge, avait une certaine fonction politique. Cette fonction politique, c'était précisément d'être un rituel de renforcement de la souveraineté. Bon, voilà, si vous voulez, l'espèce de, espisser grossièrement de fond par laquelle, à partir duquel, je crois, on peut essayer de resituer, de caractériser dans ce qu'il peut avoir de spécifique cette nouvelle forme de discours qui apparaît justement à l'extrême fin du Moyen-Âge, à dire vrai même au XVIe, au début du XVIIe siècle, qui ne va plus être du tout le discours de la souveraineté, mais qui va être le discours non même pas de la race, mais des races, de l'affrontement des races, de la lutte des races à travers les nations et les lois. Et dans cette mesure-là, je crois que c'est une histoire qui est absolument antithétique de l'histoire de la souveraineté telle qu'elle était constituée jusque-là. C'est la première histoire non-romaine, c'est la première histoire anti-romaine que l'Occident est commune. Pourquoi anti-romaine ? Pourquoi contre-histoire par rapport à ce rituel de souveraineté dont je vous parlais tout à l'heure, pour un certain nombre de raisons qui sont, je crois, qui apparaissent, je crois, facilement ? D'abord pour celle-ci. C'est que dans cette histoire des races et de l'affrontement permanent des races sous les lois et à travers et bien ce qui se passe c'est qu'apparaît ou plutôt disparaît l'identification, l'identification implicite que l'histoire de titre précédent, l'histoire, disons, de la souveraineté, des souverainetés, faisait apparaître entre le peuple et son monarque, la nation et son souverain. Désormais, dans ce nouveau type de discours et de pratiques historiques, dans ce nouveau type, et bien la souveraineté ne va plus lier l'ensemble en une unité qui sera précisément l'unité de la cité, de la nation, de l'État. La souveraineté a une fonction particulière, elle ne lie pas, elle asservie et au postulat que les grands, que l'histoire des grands contient a fortiori l'histoire des petits, au postulat que l'histoire des forts emporte avec elle l'histoire des faibles, et bien on va substituer un principe d'hétérogénéité. L'histoire des uns n'est pas l'histoire des autres. On va découvrir ou en tout cas on va affirmer que l'histoire des Saxons vaincus après la bataille d'Astine n'est pas celle des Normands qui ont été vainqueurs à cette même bataille. On va apprendre que ce qui est victoire pour les uns est défaite pour les autres. Ce qui fut la victoire des Francs et de Clovis, il faut bien la lire aussi inversement comme la défaite, la mise en intervissement, l'esclavage des gamelos romains. Ce qui est droit d'un côté, ce qui se présente comme loi ou obligation si l'on regarde du côté du pouvoir, le nouveau discours va le faire apparaître comme abus, comme violence, comme exaction dès lors que l'on se place de l'autre côté. Après tout, la possession de la terre par les grands théodaux, l'ensemble des devants qu'ils réclament va apparaître et va être dénoncée comme acte de violence, confiscation, pillage, redevance de guerre prélevée violemment sur les populations soumises. Par conséquent, la grande forme de l'obligation générale dont l'histoire intensifiait la force en chantant la gloire du souverain, cette grande forme de l'obligation générale se défait et on voit apparaître au contraire la loi comme une réalité à double face triomphe des uns soumission des autres. En ceci donc, c'est l'histoire qui apparaît à l'heure, l'histoire de la lutte des races et d'une contre-histoire. Je crois qu'elle l'est également en une autre façon et plus importante qu'en l'autre. Non seulement en effet cette contre-histoire dissocie l'unité de la loi souveraine qui oblige mais par le sub-marché elle brise la continuité de la gloire. Elle fait apparaître que la lumière, ce fameux éblouissement du pouvoir n'est pas quelque chose qui pétrifie, solidifie, immobilise le corps social tout entier et par conséquent le maintient dans l'ordre. En fait, c'est une lumière qui partage, qui éclaire d'un côté mais lève dans l'ombre ou rejette dans la nuit une autre partie du corps social et précisément l'histoire, la contre-histoire qui naît avec le récit de la lutte des races, cette contre-histoire va parler du côté de l'ombre à partir de cette onde. Elle va être le discours de ceux qui n'ont pas la gloire ou de ceux qui l'ont perdu et qui se trouvent maintenant pour un temps peut-être mais pour longtemps sans doute dans l'obscurité et dans le silence. Ce qui fait que ce discours ce discours qui apparaît à la différence du champ ininterrompu par lequel le pouvoir se perpétuer se renforcer en montrant son antiquité et sa généalogie et bien ce discours à la différence de ce champ va être une prise de parole une routine il va être un appel nous n'avons pas derrière nous de continuité nous n'avons pas derrière nous la grande et glorieuse généalogie où la loi et le pouvoir se montrent dans leur force et dans leur éclat nous sortons de l'ombre nous n'avions pas de droit et nous n'avions pas de gloire et c'est précisément pour cela que nous prenons la parole et que nous commençons à dire notre histoire cette prise de parole apparente vous le voyez ce type de discours non pas tellement à la recherche de la grande jurisprudence ininterrompue d'un pouvoir fondé depuis longtemps mais une sorte de rupture prophétique ce qui fait également que ce nouveau discours va se rapprocher d'un certain nombre de formes épiques mythiques ou religieuses qui au lieu de raconter la gloire sans tâche et sans éclipse du souverain s'attache au contraire à dire à formuler le malheur des antères les exils et l'éternitude il va énumérer moins les victoires que les défaites les défaites sous lesquelles on se courbe et on se courbe pendant tout le temps où il faut encore attendre la terre promise et l'accomplissement des vieilles promesses qui rétabliront justement et les anciens droits et la gloire perdue vous voyez par contre qu'on voit se dessiner avec ce nouveau discours de la guerre des races quelque chose qui au fond se rapproche bien plus de l'histoire mythico-religieuse des juifs que de l'histoire politico-légendaire des romains on est beaucoup plus tôt du côté de la Bible que du côté de titres beaucoup plus dans une forme hébraïco-biblique que dans une forme de l'analyse qui raconte au jour le jour l'histoire et la gloire ininterrompues du pouvoir je crois que d'une façon générale il ne faut jamais oublier que la Bible la Bible a été à partir de la seconde moitié du Moyen-Âge au moins la grande forme dans laquelle se sont articulées les objections religieuses morales politiques au pouvoir des rois et au despotisme de l'église la forme biblique la forme du discours biblique comme d'ailleurs très souvent la référence même au texte biblique a fonctionné dans la majeure partie des cas comme objection critique discours d'opposition Jérusalem a toujours été objectée au Moyen-Âge a été objectée à toutes les babylones ressuscitées et Jérusalem a toujours été objectée contre la Rome éternelle la Rome des Césars ou celle encore qui versait sans déjuste dans les cirques Jérusalem c'est l'objection c'est l'objection religieuse c'est l'objection politique au Moyen-Âge la Bible a été l'arme de la misère et des insurrections elle a été la parole qui soulève contre la loi et contre la gloire contre la loi injuste des rois et contre la belle gloire de l'Église dans cette mesure je crois qu'il n'est pas étonnant de voir apparaître à la fin du Moyen-Âge au XVIe siècle à l'époque de la réforme et à l'époque aussi de la révolution anglaise une forme d'histoire qui est strictement opposée à l'histoire de la souveraineté et des rois à l'histoire romaine et de voir cette nouvelle histoire articulée sur la grande forme biblique de la prophétie et de la promesse pour une troisième raison aussi le discours historique qui apparaît à ce moment-là peut être considéré comme une contre-histoire une contre-histoire opposée à l'histoire romaine et ceci pour la raison que voici c'est que vous le voyez la fonction de la mémoire va dans ce nouveau discours historique changer tout à fait de sens dans l'histoire disons de type rom la mémoire avait essentiellement à assurer le oubli c'est-à-dire le maintien de la loi et la majoration perpétuelle de l'éclat du pouvoir à mesure plus dure au contraire la nouvelle histoire qui apparaît va avoir à déterrer quelque chose qui a été caché et qui a été caché non seulement parce que négligé mais aussi parce que soigneusement délibérément délibérément méchamment travesti et masqué au fond ce que la nouvelle histoire veut montrer c'est que le pouvoir les puissants les rois les lois ont caché qu'ils étaient nés dans le hasard et dans l'injustice des batailles après tout Guillaume le conquérant ne voulait pas justement être appelé le conquérant car il voulait masquer que les droits qu'il exerçait les violences qu'il exerçait sur l'Angleterre étaient des droits conquis il voulait apparaître comme le successeur dynastique légitime masquer donc le nom de conquérant tout comme après tout Clovis se promenait avec un parchemin pour faire croire qu'il devait sa royauté à la reconnaissance d'un César romain et incertain ils essaient ces rois ces rois injustes et ces rois partiels de se faire valoir pour tous et au nom de tous ils veulent bien qu'on parle de leur victoire mais ils ne veulent pas qu'on tâche que leur victoire c'était la défaite des autres c'était notre défaite donc le rôle de victoire sera de montrer que les lois trompent que les rois se masquent que le pouvoir fait illusion et que les historiens mentent ce ne sera donc pas une histoire de la continuité ce sera une histoire de déchiffrement une histoire de la détection du secret du retournement d'aruse de la réappropriation d'un savoir détourné ou en fouille ce sera le déchiffrement d'une vérité scellée enfin quatrièmement je crois que cette histoire qui apparaît XIIIe XVIIe siècle cette histoire de la lutte des races est une contre-histoire en un autre sens à la fois plus simple plus élémentaire et plus forte aussi c'est que loin d'être un rituel inhérent à l'exercice au déploiement au renforcement du pouvoir elle en est non seulement la critique mais l'attaque et la revendication le pouvoir est injuste non pas parce que il a été déchu de ses plus hauts exemples il est injuste tout simplement parce qu'il n'est pas à nous en un sens on peut dire que cette nouvelle histoire comme l'ancienne entreprend bien de dire le droit à travers les péripéties du temps mais il ne s'agit pas d'établir la grande la longue jurisprudence d'un pouvoir qui a toujours conservé ses droits il ne s'agit pas de montrer que le pouvoir est là où il est et qu'il a toujours été là où il est encore il s'agit de revendiquer les droits méconnus c'est-à-dire de déclarer la guerre en déclarant les droits le discours historique de type romain pacifie la société justifie le pouvoir fonde l'ordre ou l'ordre des trois ordres qui constituent le corps social le discours au contraire dont je vous parle qui se déploie à la fin du 16ème siècle qu'on peut dire si vous voulez un discours historique de type biblique et bien ce discours historique déchire la société ne parle de droit juste que pour déclarer la guerre aux lois bon je voudrais résumer tout ceci en faisant si vous voulez l'espèce de proposition suivante est-ce qu'on ne pourrait pas dire que jusqu'à la fin du Moyen-Âge et peut-être au-delà encore il y a eu une histoire un discours et une pratique historique qui était un des grands rituels discursifs de la souveraineté d'une souveraineté qui apparaissait et se constituait à travers lui comme une souveraineté unitaire légitime ininterrompue et éclatante à cette histoire a commencé à se poser une autre une contre-histoire qui est celle de la servitude sombre de la déchéance qui est celle de la prophétie et de la promesse qui est aussi l'histoire du savoir secret à déchiffrer à retrouver et à déchiffrer qui est celle enfin de la déclaration jumelle et simultanée des droits et de la guerre l'histoire de type romain c'était au fond une histoire profondément inscrite dans le système indo-européen de représentation et de fonctionnement du pouvoir elle était liée à coup sûr à l'organisation des trois ordres au sommet duquel se trouvait l'ordre de la souveraineté et cette histoire est restée est restée par conséquent forcément liée à un certain domaine d'objet lié à un certain type de personnage si vous voulez elle est restée liée à la légende des héros et des rois parce qu'elle était le discours du double aspect magique et juridique de la souveraineté cette histoire de modèle romain et à fonction indo-européenne s'est trouvée contraint par une histoire de type biblique de type quasi-hébraïque qui a été depuis la fin du Moyen-Âge le discours de la révolte et de la prophétie du savoir et de la peine au retournement violent de l'ordre des choses ce discours ce nouveau discours est lié non plus à une organisation ternaire comme le discours historique des sociétés indo-européennes c'est un discours qui est lié à une perception à une répartition binaire de la société et des hommes d'un côté les uns et de l'autre les autres les injustes et les justes les maires et ceux qui leur sont soumis les riches et les pauvres les puissants et ceux qui n'ont que leurs bras les envahisseurs de fer et ceux qui tremblent devant eux les despotes et le peuple qui gronde les gens de la loi présente et ceux de la patrie future c'est au milieu du Moyen-Âge je crois que Petrard a posé cette question que je trouve assez étonnante et en tout cas fondamentale il disait ceci qu'y a-t-il donc dans l'histoire qui ne soit la louange de Rome et bien je crois que cette seule question il caractérisait d'un mot l'histoire telle qu'effectivement elle avait toujours été pratiquée non seulement dans la société romaine mais dans cette société médiévale à laquelle lui-même Petrard appartenait et bien il me semble que quelques siècles après Petrard apparaissait naissait en Occident une histoire qui précisément comprenait toute autre chose que la louange de Rome où il s'agissait tout au contraire de démasquer Rome comme une nouvelle Babylone et où il s'agissait de revendiquer contre Rome les droits perdus de Jérusalem une toute autre forme d'histoire une toute autre fonction du discours historique naissait on pourrait dire si vous voulez que c'est avec cette histoire le commencement de la fin de l'historicité indo-européenne je veux dire d'un certain mode indo-européen de dire et de percevoir l'histoire à la limite on pourrait dire que quand naît le discours le grand discours sur l'histoire de la lutte des races et bien quand naît ce discours l'antiquité finit et par antiquité je veux dire cette conscience de continuité que l'on avait encore tard dans le Moyen-Âge avec l'antiquité bon le Moyen-Âge bien sûr il ignorait qu'il était le Moyen-Âge mais je veux dire il ignorait qu'il n'était pas l'antiquité qu'il n'était plus l'antiquité Rome était encore présente et fonctionnait comme une sorte de présence historique permanente et actuelle à l'intérieur du Moyen-Âge Rome était divisée perçue comme divisée en mille canaux traversés l'Europe mais tous ces canaux étaient sentés remontés à Rome il ne faut pas oublier que toutes les histoires politiques nationales ou pré-nationales si vous voulez qui s'écrivaient à ce moment-là se donnaient toujours comme point de départ un certain mythe croyen toutes les nations d'Europe revendiquaient d'être nées de la chute de Troie être nées de la chute de Troie voulait dire que toutes les nations d'Europe tous les états d'Europe toutes les monarchies d'Europe revendiquaient d'être les sœurs de Rome et c'est ainsi que la monarchie française était censée dériver de Francus la monarchie anglaise d'un certain Brutus la monarchie les... qu'est-ce qu'il y avait encore ? enfin bon chacune des grandes dynasties se donnaient dans les fils de Priam des entêtres qui assuraient un lien de parenté généalogique avec la Rome antique et en XVIe siècle encore un sultan de Constantinople au XVe quoi un sultan de Constantinople écrivait aux donches de Venise mais pourquoi nous ferions-nous la guerre puisque nous sommes frères les Turcs on le sait bien sont nés de l'incendie de Troie sont sortis de l'incendie de Troie et ils sont descendants aussi de Priam les Turcs disait-il on sait bien qu'ils sont les descendants de Turcus Turcus fils de Priam comme aînés comme Cantus etc. Rome est donc présente à l'intérieur même de cette conscience historique du Moyen-Âge pas de rupture entre Rome et puis ces royaumes innombrables que l'on voit apparaître à partir du Vème VIème siècle Or ce que le discours de la lutte des races va faire apparaître c'est précisément cette espèce de rupture qui va renvoyer dans un autre monde quelque chose qui va apparaître dès lors comme une antiquité apparition d'une conscience de rupture qui n'avait pas été reconnue jusque-là surgissent dans la conscience de l'Europe des événements qui n'étaient jusque-là que de vagues péripéties qui n'avaient pas au fond entamé la grande unité la grande légitimité la grande force éclatante de Rome apparaissent des événements qui vont maintenant constituer les vrais commencements de l'Europe commencement de sang commencement de conquête ce sont les invasions les invasions des francs les invasions des normands apparaît quelque chose qui va précisément s'individualiser comme le Moyen-Âge et vous savez qu'il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour que dans la conscience historique soit isolée cette espèce de phénomène qui s'appellera la féodalité apparaissent de nouveaux personnages les francs les gaulois les cèques apparaissent aussi ces autres personnages plus généraux que sont les gens du nord et les gens du midi apparaissent les dominateurs et les soumis les vainqueurs et les vaincus ce sont ceux-là maintenant qui entrent sur le théâtre du discours historique et qui en constitue désormais le référentiel principal l'Europe ce peuple de souvenirs et d'ancêtres dont elle n'avait jusque-là jamais fait la généalogie elle se fissure surtout en partage binaire qu'elle ignorait jusque-là une tout autre conscience historique à la fois se constitue et se formule à travers ce discours sur la guerre des races et cet appel à sa résurrection je crois que dans cette mesure-là on peut identifier l'apparition du discours sur la guerre des races avec toute une autre organisation du temps dans la conscience dans la pratique dans la politique même de l'Europe à partir de là je voudrais faire un certain nombre de remarques premièrement je voudrais insister sur ce fait que le discours historique de la guerre des races ce discours serait je pense erroné de considérer qu'il appartient de plein droit et totalement aux opprimés qu'il a été au moins en son origine essentiellement le discours des asservis le discours du peuple une histoire revendiquée et parlée par le peuple en fait il faut bien voir tout de suite que c'est un discours qui a été doté d'un grand pouvoir de circulation d'une grande aptitude à la métamorphose d'une sorte de polyvalence stratégique il est vrai qu'on le voit s'esquisser d'abord peut-être dans des thèmes eschatologiques ou dans des mythes qui ont accompagné des mouvements populaires dans la seconde moitié du Moyen-Âge mais il faut remarquer qu'on le retrouve très vite tout de suite dans la forme de l'érudition historique du roman populaire des spéculations cosmo-biologiques il a été longtemps un discours des oppositions des différents groupes d'opposition il a été circulant très vite de l'un à l'autre un instrument de critique et de lutte contre une forme de pouvoir mais qui a été partagé entre les différents ennemis ou les différentes formes d'opposition à ce pouvoir et on le voit en effet servir ce discours sous ces différentes formes on le voit servir à la pensée radicale anglaise au moment de la révolution du XVIIe siècle mais quelques années après on voit ce même discours à peine transformé servir à la réaction aristocratique française contre le pouvoir de Louis XIV au début du XIXe siècle il a été lié à coup sûr au projet post-révolutionnaire d'écrire enfin une histoire dont le sujet vrai serait le peuple mais quelques années après vous le voyez servir à la disqualification des sous-races colonisées donc mobilité polyvalence de ce discours son origine à la fin du Moyen-Âge ne l'a pas suffisamment marqué pour qu'il ne fonctionne politiquement que dans un temps deuxième remarque dans ce discours où il est question de la guerre des races et où le terme de race apparaît assez tôt il est bien entendu que ce mot même de race n'est pas épinglé à un sens biologique stable cependant le mot de race n'est pas absolument flottant il désigne finalement un certain clivage historico-politique large sans doute mais relativement fixe on dira et dans ce discours on dit qu'il y a deux races lorsque on fait l'histoire de deux groupes qui n'ont pas la même origine locale deux groupes qui n'ont pas au moins à l'origine la même langue et souvent pas la même religion deux groupes qui n'ont formé une unité et un ensemble politique compris de guerre d'invasion de conquête de bataille de victoire et de défaite bref de violence un lien qui n'est établi qu'à travers la violence de la guerre enfin on dira qu'il y a deux races lorsque il y a deux groupes qui malgré leur cohabitation ne se sont pas mélangés à cause de différences de dissymétries de barrages qui sont dus à aux privilèges aux coutumes et aux droits à la répartition des fortunes et au mode d'exercice du cul troisième remarque je veux dire ce que je voudrais dire ceci c'est que donc on peut reconnaître deux grandes morphologies deux grands voyers principaux deux fonctions politiques des discours d'un côté l'histoire romaine de la souveraineté de l'autre l'histoire biblique de la servitude et des victimes je ne crois pas que ces deux la différence entre ces deux histoires soit exactement la différence entre un discours officiel et disons un discours rustique un discours si conditionné par les impératifs politiques qu'il n'était pas capable de produire donc savoir en fait ce savoir cette histoire qui se donnait pour tâche le déchiffrement des secrets et la démystification du pouvoir a produit au moins autant de savoir que celui qui essayait de reconstituer la grande jurisprudence ininterrompue du pouvoir je crois même qu'on pourrait dire que les grands déblocages les moments féconds dans la constitution du savoir historique en Europe et bien ces moments féconds on peut les situer à peu près au moment d'une sorte d'interférence de choc entre l'histoire disons de la souveraineté et l'histoire de la guerre des races par exemple au début du XVIIe siècle en Angleterre lorsque le discours qui racontait les invasions et la grande injustice des normands contre les saxons est venu interférer avec tout un travail historique que les juristes disons monarchistes étaient en train d'entreprendre pour raconter l'histoire ininterrompue du pouvoir des rois d'Angleterre c'est le croisement de ces deux pratiques historiques qui a amené l'explosion de tout un champ de savoir de la même façon lorsque à la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle la noblesse française a commencé à faire sa généalogie non pas dans la forme de la continuité mais au contraire dans la forme de privilèges qu'ils auraient eu autrefois puis qu'ils auraient perdu et qu'il s'agirait de récupérer toutes les recherches historiques qui se sont faites sur cet acte sont venues interférer avec l'historiographie de la monarchie française telle que Louis XIV l'avait constituée l'avait fait et de là encore une formidable extension du savoir historique de même au début du XIXe siècle autre moment en fait qu'on lorsque le discours sur l'histoire du peuple et de sa servitude et de ses asservissements lorsque l'histoire des gaulois et des francs l'histoire des paysans et du tiers état est venue interférer avec l'histoire juridique des régimes donc interférence perpétuelle et production de champs et de contenu de savoir à partir de ce choc entre l'histoire de la souveraineté et l'histoire de la victoire autre remarque aussi c'est que à travers ou malgré toutes ces interférences c'est évidemment du côté de l'histoire j'allais dire biblique en tout cas du côté de l'histoire revendication de l'histoire insurrection que s'est placé le discours révolutionnaire celui de l'Angleterre au XVIIe siècle et celui de la France et de l'Europe au XIXe siècle cette idée de la révolution qui traverse bien sûr tout le fonctionnement politique et toute l'histoire de l'Occident depuis maintenant plus de deux siècles cette idée de révolution qui est d'ailleurs dans son origine et dans son contenu finalement fort énigmatique je crois qu'on ne peut pas la dissocier de l'apparition et de l'existence de cette pratique d'une contre-histoire après tout que signifierait que pourrait être l'idée et le projet révolutionnaire sans d'abord ce déchiffrement des dissimètres des déséquilibres des injustices et des violences qui fonctionnent malgré l'ordre des lois qui fonctionnent sous l'ordre des lois qui fonctionnent à travers et grâce à l'ordre des lois que serait l'idée la pratique qui s'évolue le projet révolutionnaire sans la volonté de remettre au jour une guerre réelle une guerre qui s'est déroulée qui continue à se dérouler mais que précisément l'ordre silencieux du pouvoir a pour fonction et pour intérêt d'étouffer et de masquer que serait la pratique le projet et le discours révolutionnaire sans la volonté de réactiver cette guerre à travers un savoir un savoir historique précis et l'utilisation de ce savoir comme instrument dans cette guerre et comme élément tactique à l'intérieur de la guerre réelle que l'on mène que voudrait dire le projet et le discours révolutionnaire sans la visée d'un certain retournement final du rapport des forces et le déplacement définitif dans l'exercice du pouvoir déchiffrement des dissymétries remise au jour de la guerre réactivation mignonaires qui n'a pas cessé de travailler l'Europe depuis au moins la fin du XVIIIe siècle ce n'en est pas le tout mais vous voyez que c'en est tout de même une trame importante et une trame importante qui est précisément celle qui avait été formée définie mise en place organisée dans le grand discours dans cette grande contre-histoire qui racontait depuis la fin du Moyen Âge la lutte des races il ne faut pas oublier après tout que Marx à la fin de sa vie en 1882 écrivait à Engels en lui disant mais la notre lutte des classes tu sais très bien où nous l'avons trouvé nous l'avons trouvé chez les historiens français quand il racontait la lutte des races l'histoire du projet et de la pratique révolutionnaire n'est pas je crois dissociable de cette contre-histoire qui a ronc avec la forme indo-européenne de pratiques historiques liées à l'exercice de la souveraineté l'histoire du projet et de la pratique révolutionnaire n'est pas dissociable de l'apparition de cette contre-histoire qui est l'histoire des races et du rôle que leurs affrontements ont eu dans l'Occident je pourrais dire si vous voulez d'un mot qu'on a quitté on a commencé à quitter à la fin du Moyen-Âge au XVIe ou au XVIIe siècle une société dont la conscience historique était encore de type rome c'est-à-dire dont la conscience historique était encore centrée sur les rituels de la souveraineté et sur ses lieux et puis qu'on est entré dans une société de type bien disons moderne puisqu'on n'a pas d'autres mots que le mot moderne est évidemment vide de sens dans une société de type moderne dont la conscience historique n'est pas centrée sur la souveraineté et le problème de sa fondation mais la conscience historique est centrée sur la révolution ses promesses et ses prophéties d'affranchissement futur on comprend alors à partir de là je crois comment et pourquoi le discours sur la lutte des rats a pu devenir au milieu du 19ème siècle un nouvel enjeu c'est qu'en effet au moment au milieu du 19ème siècle au moment où ce discours sur la lutte des rats était en train de se déplacer ou de se traduire ou de se convertir en un discours révolutionnaire où la notion de lutte de rats allait être remplacée par celle de lutte de classe et encore quand je dis milieu du 19ème siècle c'est trop tard c'est déjà la première moitié du 19ème puisque vous savez que cette opération transformation de lutte de rats en lutte de classe a été opérée par Thierry au moment donc où se fait cette conversion vous voyez que d'un autre côté il était normal que l'on essaie de recoder en termes non pas de lutte de classe mais de lutte de race mais de race au sens biologique et médical du terme cette vieille contre-histoire et c'est ainsi qu'au moment où se forme un contre-histoire de petit révolutionnaire va se former une autre contre-histoire mais qui sera contre-histoire dans la mesure où elle écrasera dans une perspective biologico-médicale la dimension historique qui était présente dans ce discours et c'est ainsi que vous voyez apparaître quelque chose qui va être justement le racisme reprenant reconvertissant mais détournant la forme la visée la fonction même du discours sur la lutte des races un racisme qui va se caractériser par le fait que le thème de la guerre historique avec ses batages ses invasions ses pillages ses victoires ses défaites tout cela va être remplacé par le thème biologique post-évolutionniste de la lutte pour la vie non plus bataille au sens guerrier mais lutte au sens biologique différenciation des espèces sélection du plus fort maintien des races les mieux relaxées etc. de même le thème de la société binaire partagée entre deux races deux groupes étrangers par la langue le droit etc. et bien ce thème va être remplacé par celui d'une société qui sera au contraire biologiquement monie qui aura simplement ceci qu'elle sera menacée par un certain nombre d'éléments hétérogènes mais d'éléments hétérogènes qui ne sont pas essentiels qui ne partagent pas le corps social le corps vivant de la société en deux parties hostiles mais des éléments qui sont en quelque sorte accidentaux ce sera l'idée d'étrangers qui sont infiltrés ce sera le thème des déviants qui sont les sous-produits de cette société enfin le thème de l'état qui était nécessairement injuste dans la contre-histoire des races et bien le thème de l'état injuste va se transformer en thème inverse l'état n'est pas l'instrument d'une race contre une autre l'état est et doit être le protecteur l'intégrité de la supériorité et de la pureté de la race l'idée de la pureté de la race avec tout ce qu'elle comporte à la fois de monique et d'étatique et de biologique c'est cela qui va se substituer à l'idée de la lutte des races lorsque le thème de la pureté de la race se substitue à celui de la lutte des races je crois que le racisme est né où la conversion de la contre-histoire en un racisme biologique est en train de s'opérer le racisme n'est donc pas vous le voyez lié par accident au discours et à la politique anti-révolutionnaire de l'Occident ce n'est pas simplement un édifice idéologique additionnel qui serait apparu à un moment donné dans une espèce de grand projet anti-révolutionnaire au moment où le discours de la lutte des races se transformait d'un côté en discours révolutionnaire et bien le racisme a été la pensée le projet le prophétisme révolutionnaire retourné dans un autre sens à partir de cette même racine qui était le discours de la lutte des races le racisme c'est littéralement le discours révolutionnaire mais à l'envers ou encore on peut dire ceci c'est que si le discours des races des races en lutte a bien été l'arme utilisée contre le discours historico-politique de la souveraineté romaine le discours de l'art la race au singulier a été une manière de retourner cette âme d'en utiliser le tranchant au profit de la souveraineté conservée de l'état d'une souveraineté dont l'éclat et la vigueur ne sont pas maintenant assurés par des rituels magico-juridiques mais par des techniques médico-normalisatrices au prix d'un transfert qui a été le transfert de la loi à la norme du juridique au biologique au prix d'un passage qui a été celui du pluriel des races au singulier de la race au prix d'une transformation qui a fait du projet d'affranchissement le souci de la pureté et bien la souveraineté de l'état a investi et l'a repris en compte réutilisé dans sa stratégie propre le discours de la lutte des races et la souveraineté de l'état en a fait ainsi l'impératif de la protection de la race comme une alternative et un barrage à l'appel révolutionnaire qui dérivait lui-même de ce vieux discours des luttes des déchiffrements des revendications et des promesses enfin je voudrais à cela ajouter encore une chose c'est ceci c'est que ce racisme ainsi constitué comme ainsi constitué comme la transformation alternative au discours révolutionnaire du vieux discours de la lutte des races et bien ce racisme a subi encore au XXème siècle de transformation donc apparition à la fin du XIXème siècle de ce qu'on pourrait appeler un racisme d'état racisme biologique et centralisé et c'est ce thème qui a été sinon profondément modifié du moins transformé et utilisé dans des stratégies spécifiques au XIXème siècle on peut en repérer essentiellement d'une part la transformation nazie qui reprend le thème mis en place à la fin du XIXème siècle d'un racisme d'état chargé de protéger biologiquement la race mais ce thème il est repris converti en quelque sorte sur le mode régressif de manière à le réimplanter à le faire fonctionner à l'intérieur d'un discours prophétique qui était celui justement dans lequel était apparu autrefois le thème de la lutte des races et c'est ainsi que le nazisme va réutiliser toute une mythologie populaire et quasi médiévale pour faire fonctionner le racisme d'état dans un paysage idéologico-mythique qui se rapproche de celui des luttes populaires qui avaient pu à un moment donné supporter et permettre de formuler le thème le thème de la lutte des races et c'est ainsi que le racisme d'état à l'époque lundi va être accompagné de tout un tas d'éléments et de connotations comme celle par exemple de la race germanique asservie pendant un temps par de provisoire vainqueur ces provisoires vainqueurs ça a toujours été pour l'Allemagne et bien les puissances européennes l'islam le traité de Versailles etc c'est accompagné aussi du thème du retour des héros réveil de Frédéric et réveil de tous ceux qui ont été les guides et les fureurs de la nation le thème de la reprise d'une guerre ancestrale thème aussi de l'avènement d'un Reich nouveau qui est l'empire des derniers jours qui doit assurer le triomphe millénaire de la race mais qui est aussi et qui est aussi d'une façon nécessaire l'imminence de l'apocalypse et du dernier jour donc si vous voulez reconversion réimplantation réinscription nazie du racisme d'état dans la légende des rafongais et en face de cette transformation nazie vous avez la transformation de type soviétique la transformation de type soviétique qui consiste à faire en quelque sorte l'inverse non pas une transformation dramatique et théâtrale mais une transformation subreptiste une transformation sans dramaturgie légendaire mais transformation qui est diffusellement scientifique et qui consiste qui consiste à rabattre le discours révolutionnaire celui justement qui était par beaucoup de ces éléments issus du vieux discours de la lutte des races reprend ce discours révolutionnaire des luttes sociales et le rabattre sur la gestion d'une police qui assure l'hygiène silencieuse d'une société ordonnée ce que le discours révolutionnaire désigné comme l'ennemi de classe va devenir dans le racisme d'état soviétique va devenir une sorte de danger biologique l'ennemi de classe qui sait maintenant et bien c'est le malade l'ennemi de classe c'est le déviant l'ennemi de classe c'est le fou et par conséquent l'arme qui devait autrefois lutter contre l'ennemi de classe arme qui était celle de la guerre ou qui était éventuellement celle de la dialectique et de la conviction et bien cette arme elle ne peut plus être maintenant qu'une police médicale qui élimine comme un ennemi de race l'ennemi de classe on a donc d'un côté la réinscription nazie du racisme d'état dans la vieille légende des races anguilles et réinscription soviétique de la lutte de classe dans les mécanismes muets d'un racisme d'état et c'est ainsi que le chant rose des races qui s'affrontent à travers les mensonges des lois et des rois ce chant qui après tout apportait la forme première du discours révolutionnaire est devenu la prose administrative d'un état qui se protège au nom d'un patrimoine social à garder pur donc gloire et infamie du discours des races en lutte c'est ce que j'ai voulu vous montrer ce discours qui nous a détachés à coup sûr d'une conscience historico-juridique centrée sur la souveraineté et qui nous a fait entrer dans une forme d'histoire dans une forme de temps à la fois rêvé et su rêvé et connu où la question du pouvoir ne peut plus être dissociée de celle des servitudes des libérations et des affranchissements Petrarch vous le disait tout à l'heure se demandait et qu'il y a-t-il qu'il y a-t-il donc dans l'histoire qu'il soit la louange de Rome et bien nous qui caractérisent sans doute notre conscience historique et qui est lié à l'apparition de cette contre-histoire nous 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 demandons qu'il y a-t-il donc dans l'histoire qu'il ne soit la peine ou la peur de la révolution et nous ajoutons simplement cette question et si Rome à nouveau conquérait la révolution et bien alors après ces cavalcades j'essaierai la prochaine fois enfin à partir de la prochaine fois de reprendre un peu cette histoire du discours des races dans certains de ces points au XVIIe siècle au début du XIXe et à XXe siècle